À travers l'objection et l'interaction, nous commençons à comprendre le très besoin de communication dans l'Église. Renforcer l'expertise de serviteurs des dieux dans le domaine de la mission, tel est l'objectif qui a durant une semaine retenu une centaine de représentants de différentes communautés clésiastiques à Bounia, des étudiants de la faculté de théologie de l'ISB inclus. Au cours de cette conférence évangélique, de thèmes pertinents pour l'Église actuelle, ont été développés, à savoir la mission, les religions non-chrétiennes, l'évangélisation et la contextualisation. De thématiques qui ont rencontré les attentes de participants qui n'ont hésité de réclamer la multiplication de telles rencontres. Plus les occasions d'une telle organisation seront fréquentes, plus les serviteurs des dieux seront écrits, outillés, efficaces et pourront être libérés de la crainte qu'expirent les défis de la modernité. Pour le professeur Georges Pirouot, recteur de l'USB et président du Comaf, il y a besoin d'un renforcement continu des serviteurs des dieux pour la mission noble. Nous allons d'abord mettre toutes les connaissances que nous avons vulgarisées dans une forme qu'on peut distribuer. Si nous avons participé, je pense qu'ils pourront les partager dans leurs églises pour d'autres personnes qui soient intéressées à un point d'avantage, de la science, de la mission. Et aussi, nous allons encore multiplier les téléracontes, je crois. Déjà l'année prochaine, nous allons organiser la deuxième raconte avec ceux qui n'ont pas pu participer, même ceux qui ont participé, parce que nous allons essayer de comprendre les vrais besoins sur le terrain. Et nous allons encore ajouter d'autres connaissances essentielles pour les missionnaires qui sont sur le terrain. Notons que l'Université Shalom d'Ebounia multiplie ces dernières années des conférences touchant divers sujets de la société. Cette dernière était en collaboration avec le cours d'orientation missionnelle en Afrique francophone, COMAF en sigle.